Il est important que tout ça va être une variété de cas qui est là, pour qu'il trouve le programme et le logement le plus adapté pour qu'il ait un jeune là. Parce que le plus important, c'est qu'il y ait un jeune pareil, même lui, très vulnérable, il n'est pas qu'au final, qu'il retrouve lui à la rue. Il ne trouve pas de moyens, parce que des fois, quand il y a un jeune, il n'a pas quitté à 18 ans, il n'a pas forcément déjà un emploi, un revenu, qui fait qu'il a de cas loué une place de ce choix pour rester. Nous sommes tellement vulnérables à l'âge de 18 ans, qu'il est extrêmement important déjà dans un support système. Nous nous aussi proposons une idée de créer un programme de support et d'empowerment pour ces jeunes là, pour qu'ils soient capables de gagner le suivi nécessaire pour trouver du travail. Par exemple, pour investir vers un plan de logement, pour qu'ils soient capables de contribuer à ça, pour qu'ils soient capables de gagner un logement. Nous avons un outil, un skill, l'argent, comment manier l'argent, et aussi comment garder une location stable. Comment nous avons besoin de composer dans la société, comment nous avons besoin de créer une relation, pour qu'ils soient capables de mettre toutes les chances de leur côté, pour qu'ils soient capables d'une réhabilitation complète dans la société. Nous avons aussi trouvé qu'il y a une proposition qui est soulevée, qu'il y a une possibilité de réunir un type de jeunes qui, déjà dans une situation de vulnérabilité, c'est une jeune qui nous côtoye, une structure édidentielle, qui a beaucoup d'expériences qui sont capables de partager entre eux. Ils sont capables d'une façon informelle, comment c'est un réseau pour mettre sur une jeune là, et donner une sorte de ressources pour qu'ils soient capables vers où aller.